Est-ce que je suis la seule à kiffer les levées du soleil comme ça, enfin le ciel du matin ? C'est juste trop beau. Peut-être que vous êtes des laftards aussi et que vous ne les voyez pas. Mais hello, bienvenue pour un nouveau vlog. Regardez ce matin. Ok j'arrête, mais maintenant vous aurez vu. Alors j'étais en train d'ouvrir les calendriers et pour le moment j'ai mis tous les cosmétiques que j'ai eu jusqu'à présent dans une petite boîte. Et je suis en train d'écouter un message sur la générosité et je me suis dit c'est vrai, tout ça je ne vais probablement pas utiliser, du moins pas tout. Et j'ai décidé de tout mettre dans une boîte et de l'offrir à l'une d'entre vous à la fin de ce vlog quand j'aurai ouvert les 24. Et aujourd'hui j'ai ouvert le numéro 11 qui est le Elf, Elf en allemand c'est à dire 11. Et c'est là où je me suis rendu compte que je me suis arrêtée au 10 parce qu'il y a une ampoule en fait dans le numéro 11. Je ne sais pas vraiment, c'est des ampoules anti-stress. C'est très intéressant mais je vais le mettre dans la boîte et du coup ce sera pour l'une d'entre vous. Et je vais continuer à ouvrir et je ne sais pas, peut-être que l'une d'entre vous est fan de clean beauty, de produits bio, de produits allemandes, de qualité allemande. De tester tout plein de choses. Il y a d'ailleurs la crème pour main à la fleur d'oranger que je voulais garder, vous vous rappelez ? Mais je ne l'ouvre pas, je les laisse dans la boîte et ce sera pour l'une d'entre vous. Donc ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir du 11 jusqu'au 17. Aujourd'hui on est le 17. Je vais ouvrir encore du coup 6 cases et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ok, voilà ce qui va entrer dans les paquets. Numéro 12, donc 12 en allemand. On a eu une crème de jour. Donc encore une crème de jour. A la fin je pense qu'il y aura une crème de jour pour un mois. Parce qu'il y a pas mal de crème. Du coup numéro 13, c'est une grande box. Les 13, ça veut dire 13, où on a eu un gel douche à l'arbre à thé qui est génial aussi. Et numéro 14, 14, on a eu une crème de nuit. Donc encore une crème. Et c'est une crème hydratante je crois. Ouais, une crème hydratante pour la nuit. Qui est pas mal en hiver un peu avec le temps très sec. Il faut s'hydrater. Numéro 15, 15. En allemand, dès que vous avez passé 11, 12, 11, 12. Les autres c'est assez facile parce que c'est juste le chiffre. Et vous ajoutez 10 après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est les chiffres normaux. Et quand c'est 18, tu fais 8, 8 et 10 et le chiffre. Donc ça fait 18. Mais en gros 15, 15, c'est 15. On a un baume à lèvres au SPF 30. Je peux pas l'ouvrir donc je peux pas vous dire si sur la peau noire ça fait genre blanc. Mais c'est assez chaud. La teinte est chaude en fait. Ça fait pas blanc dans le packaging. Donc c'est un baume à lèvres hiver. Souvent pour les gens qui vont faire du ski. Mais qui peut être utile pour l'été aussi. Ou pour les périodes. Moi j'ai du SPF tout le temps, tout le temps. Genre aujourd'hui j'ai du SPF aussi. C'est parfait pour les tâches. Pour prendre soin de votre peau. Pour qu'elle vieillit moins vite. Voilà ce qu'on a. Donc je le mets là-dedans. 15, 16, 6, 6, 10, 10, 16. Il y a une grosse différence avec la France. Parce que du coup la France 16 c'est un mot. Et en Allemagne c'est toujours des mots composés. Dès qu'on a passé au-dessus du 10, etc. Dès qu'on passe dans les dizaines. Et dans le numéro 16 on a en fait une crème de son à l'aloe vera. Donc pour toutes les personnes déshydratées. Ça c'est génial. J'ai un peu lu derrière. Parce que celui-ci m'a un peu intéressée. Parce que l'aloe vera c'est genre l'hydratation. Le type d'hydratation que j'aime. Et on le met dedans. Et du coup Ziptin 17. On a eu une autre crème de jour ou de nuit. Mais c'est qui a un effet lifting en fait. Donc qui repupe la peau. Pour les personnes qui veulent un peu. Qui ont la peau qui s'affaçent un tout petit peu. Parce qu'il y a marqué anti-aging. Mais si vous voulez avoir un peu plus de fermeté. Pour votre visage. Voilà ce qu'on a. Souvent c'est le genre de truc que je donne à ma mère. Mais voilà jusqu'à présent tout ce qu'on a. J'adore les couleurs. C'est juste trop beau. Ça va avec mon pull. Et ça se remplit petit à petit. Dès que c'est rempli. Du coup ce sera pour l'une d'entre vous. Je trouve que l'idée est plutôt cool. Et ça me fait plaisir de faire ça. C'est parti pour la journée. J'ai déjà envoyé un gros rapport. Très important. Que je devais faire hier. Mais que du coup j'ai repoussé à ce matin. Quand l'esprit est vif encore. Donc ça c'est fait. Je vais continuer avec le reste. Et on se retrouve après. Petite pause pour vous montrer une petite catastrophe. Ça ce sont des racines. Et en fait je voyais cette Monstera. Donc j'ai une énorme Monstera qui est sur le haut de mon étagère. Normalement ça plaçait ici. En haut. Et en fait c'est une plante qui grandit dans l'eau. Donc j'avais voulu une fois la propager. Mais en fait j'ai oublié le temps pour la mettre dans la terre. Et je l'ai laissé dans l'eau. Et j'ai lu que ça peut vivre dans l'eau normale. Donc depuis la plante vit dans l'eau. Sauf que je voyais une nouvelle feuille qui était. Genre ça c'est une nouvelle pousse. Et vu sa tête je me suis dit elle a l'air pas très contente. Et avant celle-ci il y avait elle. Il y avait celle-ci avant. Et regardez elle est toute raplapla, elle est toute molle. Donc je me suis dit elle a pas l'air très contente. Et en fait elle était dans un autre pot que celui-ci. Oups, oups, oups. Ça se voit que même elle est déformée. Parce qu'elle était dans un pot qui était beaucoup trop petit. Voilà le pot dans lequel la plante était. Et comme c'est assez petit et fin. Je vais changer en fait les pots des plantes. Donc celle-ci va déménager dans le petit pot. Et la grande version va emménager dans ce pot-ci. Et je vais voir ce que ça donne. Avec la deuxième plante, vous voyez exactement le spaghetti de racine que j'ai. C'est juste incroyable. Donc je vais essayer de défaire un peu. Au début j'avais un peu peur de toucher. Mais au final, avec l'habitude, ça devient beaucoup plus facile. Il y a un peu de calcaire. Là j'y peux rien. Je sais pas trop comment faire pour avoir une... Enfin soit c'est acheter... La solution c'est soit acheter de l'eau déminéralisée. Ou créer un système à la maison. Mais en fait, voilà. Mes plantes sont censées me servir moins. Et pas trop moins eux. Pour ça je suis pas trop dans les outils et tout ça. Enfin j'ai pas de machine à humidifier ni des trucs comme ça. Généralement je laisse mes plantes faire. Mais je m'en occupe. Comme là. Je les lave avec mes doigts. Et euh... Ouais j'essaie d'en prendre au soin manuellement. Et j'achète pas des trucs spécials. Et ouais, ok. Voilà ! C'est hyper lourd donc je vais pas tenir très longtemps. Mais je suis très contente qu'une plante ne peut pas crier ou pleurer. Parce que... Voilà ! Donc ils sont tous... Tous les deux dans un nouveau pot. Donc je les ai échangés. Et... Heureusement qu'ils peuvent pas crier ou quelque chose. Parce que j'ai l'impression que je le faisais trop mal. Elle a poussé dans un vase hyper fin comme ça. Et euh... Celle-ci quand j'ai voulu la sortir c'était trop dur. Franchement, heureusement que je peux pas les entendre. Parce que j'avais l'impression que j'étais en train de les tuer quoi. Mais là c'est beaucoup mieux. Ils ont un meilleur emplacement. J'allais dire que la plus petite plante est dans un plus petit vase. Et la plus grande est dans un plus grand vase. Et on va voir au fil des jours... Si la plante se porte bien ! Pour moi les plantes c'est des vrais êtres humains. Du coup quand je m'en occupe je suis vraiment au petit soin. Et je dirais pas forcément que j'ai la main verte ou quelque chose. Mais c'est juste le fait de comprendre que c'est des êtres humains. Enfin sa vie, s'il y a de la vie dedans. Fait en sorte que j'arrive à mieux m'en occuper. Sinon je me qualifierais pas comme quelqu'un qui a la main verte. Je sais juste assez bien m'en occuper. Et je retiens la notion du vivant. Et que c'est vivant et que du coup il faut s'en occuper. Comme n'importe quel être vivant. Et voilà. Coucou ! Alors justement parce qu'on a parlé hier de... Regardez ce qu'elle fait n'importe quoi. Mais hier on parlait de spontanéité et des choses comme ça. Voilà j'ai une amie qui est venue spontanément. Mais je suis encore en train de bosser. Du coup je lui ai dit ok tu peux monter. Mais laisse moi terminer ce que j'ai à faire. Et ensuite on peut passer un bon moment ensemble. Je vais essayer de l'embêter après. Parce qu'elle m'a embêté dans mon travail. Hi Esther. Ok après avoir embêté ma copine je suis sur le site de Carrefour. Parce que mon frère arrive demain. Il me demande bah qu'est-ce que tu veux de France ? Et j'avais complètement oublié. Oh les supermarchés français ! Je pourrais me commander des suchards. Des escargots. Oh plein de petits trucs de Noël que j'avais l'habitude de prendre quand je venais et tout. Ça c'est ce qui me réjouit. Et bon du coup je suis en train de me faire une petite liste de trucs que je veux. Et voilà. Ok montage est fait. Ma petite... Qu'est-ce que je faisais avant quand je vous ai vloguée ? Je me rappelle plus. Désolée. Mais en tout cas ce que je faisais avant et ce que j'avais envie de faire est fait. Mais normalement je devrais me faire à manger. Et je voulais terminer un peu le vlog. Parce que je pense qu'aujourd'hui j'ai vlogué ce que je voulais vloguer. Sauf que je me rends compte que demain mon frère arrive. Il m'a écrit qu'il arrive vers midi déjà. Et j'ai des cadeaux à emballer. Et j'étais sûre et certaine d'avoir du papier cadeau. Et j'ai zéro. Vraiment zéro. Donc il faut que je sorte vite fait. Ça me fera me balader. Et je reviendrai emballer les cadeaux. Parce que ça c'est quelque chose. S'il arrive demain à midi je n'aurai pas le temps à vendre. Donc il faut que je fasse ça. Désolée je reviens encore une fois. Mais je me suis dit. Comme j'ai terminé dans tous les cas. Pourquoi pas terminer le vlog. Et vous verrez le reste demain. Donc à demain. Sous-titrage ST' 501